Hey! Je vais vous montrer que vous avez vu mes nouveaux pantalons que j'ai achetés au Village des Valeurs. Wouh! Je suis tellement contente de que j'ai payé ces pantalons-là, littéralement moins de 10$ au Village des Valeurs. Ils sont super beaux, ils sont super confortables, puis en plus, ils ont des zips, fait qu'on peut les dézipper juste ici. C'est vraiment cool, fait que moi là, je travaille avec ça dans le champ, dans le jardin-école, parce que, où est-ce que j'étudie, dans le fond, on a un jardin, puis c'est ça, on plante des légumes, on entretient des fruits, des légumes, blablabla, toutes ces choses-là. Puis là, on est tout le temps à 4 pattes dentaires, fait que comme ça, j'ai ces pantalons-là juste ici que je peux mettre pour travailler, puis je suis super contente, ils sont super beaux. Tellement fun de magasiner dans des friperies, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait, j'avais vu la vidéo... Oh! 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 Est-ce que vous êtes correct? Je t'envoie de la misère. Ok. Difficile. Mon life is so difficult. Ok, ce problème est réglé. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de faire cette vidéo-là. En fait, comme vous avez peut-être vu sur mon Instagram, j'avais mis une photo, il y a de ça, quelques semaines. Je vais vous montrer ça juste ici. Voilà! Donc, c'est ça. Bonjour! J'ai fait une vidéo... une photo, ouais! Où est-ce que je vous montrais ce que j'utilisais pour faire mon ménage. Puis là, j'avais fait un petit post où est-ce que j'écrivais chaque truc, qu'est-ce que je faisais. Puis, justement, cette semaine, j'ai vu aussi le vlog de Simplement Soleil. Ouais, c'est ça. Elle fait des vlogs genre à chaque semaine. Elle explique un peu ce qu'elle fait dans sa semaine. Elle montre un peu sa vie et tout. Puis c'est super intéressant. Puis, cette semaine, dans le fond, dans son vlog, elle montrait comment elle faisait son ménage plus naturel, plus écologique, un peu plus zéro déchet aussi. Puis vraiment meilleure pour la santé et pour l'environnement. Puis là, ben moi, ça m'a rappelé justement ma photo que j'avais faite. Puis je me suis dit que ce serait super pertinent de justement faire la vidéo pour vraiment mieux vous expliquer qu'est-ce que je fais avec chaque produit. Parce que, t'sais, la photo, où est-ce que je vous dis, genre, savon noir, vinaigre, whatever, t'sais, c'est super le fun, c'est bien cute. Mais c'est le fun aussi de savoir un peu ce que je fais avec chaque produit. Fait que c'est ça que j'ai décidé de faire aujourd'hui, dans le fond, de vous montrer ce que j'utilise pour mon ménage de mon appartement. Que ce soit dans la salle de bain... On respire... Que ce soit dans la salle de bain, que ce soit dans la cuisine pour épousseter, pour whatever, peu importe. En fait, moi, je vais tout vous montrer ce que j'utilise. Vous allez voir, c'est super simple. J'ai pas beaucoup de produits, puis c'est vraiment tous des produits super naturels. Très faciles à retrouver un petit peu partout au Québec, et sûrement dans les autres pays, pour les autres personnes qui me regardent ailleurs dans le monde. Mais, ouais, c'est ça. Caline! Mon Dieu! Ben, je survivre à cette vidéo! Ok, en tout cas, si je meurs durant cette vidéo, vous allez être les derniers au courant. Vous allez être les derniers à me voir vivre. Ça va être les dernières... Les dernières archives de ma vie. Ok, je rôle ma marde. Fait que c'est ça, je vais commencer sans plus tarder à vous montrer chacun des petits produits. Donc, le premier produit, c'est vraiment un indispensable. Je suis pas mal sûre, ok, que vous avez tout ça chez vous. En fait, je suis prête à gager que tout le monde ici, qui me regarde en ce moment, a ça chez lui, ou chez elle. Et je parle ici du bicarbonate de soude. Je vais faire un petit close-up. Voilà, bicarbonate de soude. Là, moi, j'ai... J'ai la marque Arm & Hammer. Arm & Hammer. Voilà. Ça n'a aucune importance, en fait, du bicarbonate de soude, comme ça ici. Du bicarbonate de soude, pourquoi? En fait, premièrement, je trouve vraiment que c'est un ingrédient miracle, parce que c'est désodorisant, désinfectant, et ça décrasse aussi. Dans le fond, moi, ça, je l'utilise, comme vous avez peut-être vu dans une autre de mes vidéos, je me mets un petit pot que je garde dans mon frigo, pis comme ça, ça fait en sorte que ça désodorise, pis mon frigo, ça sent jamais mauvais. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Sinon, ben, je l'utilise aussi pour mettre dans le fond de mon bain, en fait, avant de le nettoyer. Ben, je mets un petit peu de mon vinaigre, que je vais vous montrer tout à l'heure, ma petite lotion, ma petite déco-coction de vinaigre et whatever. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Je mets du vinaigre. Ensuite, je mets du bicarbonate de soude. Je laisse ça... Ça fait une réaction chimique, là, le vinaigre pis le bicarbonate de soude ensemble. Ça fait genre des petites bulles pis de la mousse. Fait que je laisse ça agir. Pis ensuite, ben, j'y ai frotté pis c'est ça, ça décrase vraiment bien. C'est pas cute à dire, mais ça décrase sur un temps. Pis je trouve que ça fait vraiment bien la job. Sinon, je l'utilise aussi pour nettoyer ma plaque de four. Mais là, j'ai trouvé une nouvelle alternative que je vais vous montrer pas ben ben longtemps après. Pis ça va vraiment mieux, sérieux, je suis super contente. Ben, en fait, je l'ai essayé juste une fois pis c'était vraiment genre wow, magique, là. C'est genre la révélation. Fait que c'est ça, le bicarbonate de soude, vraiment, pour décrasser, c'est l'idéal. Si vous avez un fond de lavabo à laver, ou est-ce que c'est un peu du tartre, c'est collé, c'est dégueulasse, voilà. Ça ici, c'est votre meilleur ami. Fait que voilà le bicarbonate de soude. Il est beau. Pis là, ce que je vous ai pas dit, là, en le fond, c'est collé dans son petit emballage original. Pis, ben, en fait, c'est parce que ça, je l'ai acheté un petit moment déjà. Pis quand que je vais l'avoir terminé, en fait, je vais pouvoir l'acheter en vrac à la récolte. Pis je vais me mettre ça dans un petit pot en verre, là, genre style pot maçon. Fait que j'aurai plus le beau petit emballage orange fluo. Je vais avoir un beau petit pot maçon avec écrit dessus, bicarbonate de soude. Fait que dans le fond, je vais tout vous montrer les produits. Pis ensuite, je vais vous montrer les accessoires que j'utilise. Fait que là, dans le fond, le bicarbonate de soude, c'était le premier produit. On va passer au suivant. Donc, prochain produit que j'utilise, que j'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, en fait, à la base, moi, je l'avais acheté pour mes plantes. Pis, ça ici, en fait, c'est peut-être un produit un petit peu plus difficile à trouver. Je sais pas si vous savez vraiment c'est quoi, mais je vais vous le montrer. Peut-être que vous savez c'est quoi. Pis tant mieux si vous savez c'est quoi, parce que ça aussi, c'est genre, wow, c'est magique, c'est miraculeux. Et je parle ici du savon noir liquide. Donc, dans le fond, ça c'est mon petit produit que je me suis fait à base de savon noir liquide. Pis ça ici, c'est le savon noir. Dans le fond, ça ressemble à ça. Ça focus-tu? Ça focus pas, hein? Ça focus juste sur ma face. Ok. Oui. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est pas très intéressant. En fait, c'est genre vert, d'or, de brun. C'est même pas noir, là. On appelle ça du savon noir, mais il est même pas noir, ok? C'est une fausse représentation. Mais, c'est vraiment juste un savon naturel, non toxique. Pis ça ici, ça sent vraiment pas bon, là. Genre, tu te laves pas le corps avec ça, là. Ça sent, ça sent genre l'huile d'olive, un peu. Fait que c'est vraiment pas pour se nettoyer le corps ou se nettoyer les mains. C'est vraiment pour usage ménagère ou pour, aussi, si vous êtes horticulteur, horticultrice de ce monde, le savon noir, vous savez à quel point c'est magique. Vous pouvez faire un produit à base de savon noir pour traiter les insectes sur vos plantes. Donc, que ce soit des cochenilles, des tétraniques, que ce soit des trips ou des pucerons. Vous pouvez utiliser, justement, tout autre insecte aussi. Je nomme eux, mais ça peut être vraiment les autres. Savon noir liquide. Dans le fond, ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Juste une petite goutte comme ça, d'environ un litre d'eau, que vous mélangez. Pis vous faites tremper vos plantes dedans. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est le mettre, justement, dans un petit spray comme ça, ici. Pis de vaporiser sur vos plantes. C'est sûr que si vous le vaporisez, il faut le faire vraiment plus régulièrement. Pis, avec la vaporisation, en fait, ça va juste faire aussi une couche de savon comme sur vos plantes. Mais tu sais, ça, c'est pas vraiment grave, là, justement. Vous avez juste à nettoyer vos plantes un petit peu plus tard, si jamais ça vous gêne de voir le petit résidu de savon sur la plante. Mais, ouais. Fait que c'est ça, j'utilise le savon noir pour mes plantes. Mais, ce que j'ai découvert aussi, c'est que... Ma toilette s'exprime. On t'a pas demandé ton avis! Donc, le savon noir, je l'utilise aussi pour, justement, nettoyer ma plaque de four. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli ça ici avec de l'eau. Puis, ben, en fait, j'ai mis du savon avant. Une petite goutte, environ, ça, de gros, de savon noir. Puis, c'est sûr, ensuite, j'ai rempli avec de l'eau, là. Ça n'en prend vraiment pas beaucoup. Puis, ça fait ça comme ça. C'est sûr qu'il faut le mélanger un petit peu avant de l'utiliser pour bien brasser le savon avec l'eau. Parce que sinon, le savon, il va tout se ramasser au fond. Puis, ça sera vraiment pas efficace. Mais, je vaporise ça partout sur ma plaque de four. Je laisse un peu reposer. Puis, ensuite, ben, j'ai, justement, essuyé avec un item que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Mais, ouais, j'ai essuyé avec ça. Sinon, aussi, j'ai désinfecté toutes mes surfaces, en fait. Ben, pas désinfecté, mais nettoyé. Donc, je parle ici, exemple, de ma table de cuisine, mon meuble télé, ma petite table dans mon salon. J'ai fait ça avec ça ici. Puis, c'est vraiment cool parce que, justement, c'est une bonne alternative au vinaigre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas vraiment l'odeur du vinaigre. Ça ici, le savon, ça sent vraiment presque rien. Tu sais, c'est sûr que quand il est comme ça ici, ça sent vraiment pas bon. Ben, ça sent l'huile d'olive. Mais mélanger avec ça, en fait, on le sent pas du tout. Ça sent rien. Fait que c'est vraiment cool pour ça, pour les gens qui veulent, mettons, vous recevez de la visite, là, il arrive dans 10 minutes. Puis là, genre, tu veux juste nettoyer ta table de cuisine pour avoir l'air propre. Puis là, ben, tu veux pas que ça sente le vinaigre dans ta maison. Ben, genre, le savon noir, c'est juste parfait. C'est idéal, c'est subtil. Personne ne s'en rend compte. Puis, tu as l'air d'une personne super propre. Voilà. Les astuces sur les calières. Donc, je pense que c'est pas mal tout pour le savon noir liquide. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce produit-là, si vous savez pas trop comment l'utiliser, ou si vous savez pas du tout c'est quoi, ben, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Je vais vous répondre. Puis moi, dans le fond, je m'y connais quand même bien avec ça. Mais ce que je peux vous dire, en gros, c'est que c'est ça. Surtout pour les plantes. Puis aussi, pour désinfecter les surfaces. Et aussi, ça peut être pour les planchers. Fait que voilà. Ensuite, dernier produit. Le classique de ce monde. Je vais aller chercher la vraie bouteille. On va mieux voir. Je voulais aller chercher la bouteille pour vous le montrer puis que vous compreniez un peu mieux à quoi ça ressemble. Mais le fail, il en reste même plus dedans. Mais de toute façon, c'est même pas la bonne bouteille, là. Mais c'est ça. Du vinaigre. Puis là, celle-là ici, c'est le vinaigre régulier, là, qu'on peut retrouver justement partout à l'épicerie. Puis ça, c'est un bidon que ma mère m'avait donné, mais je le garde puis je le remplis tout le temps, là. Fait que ça fait bien la job. Mais sinon, nous, on l'a mis dans une bouteille comme ça ici, qu'on a réutilisé, en fait. C'est le produit Attitude. C'était un désinfectant. Ça fait vraiment longtemps que j'ai ça. Puis cette bouteille-là, ben, on l'a réutilisée. Fait que c'est vraiment cool. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mélange 50% de vinaigre à 50% d'eau. Fait que nous, dans le fond, on prend le vinaigre 12%, donc vinaigre ménager. C'est vraiment important de prendre ce vinaigre-là, parce que si vous prenez le vinaigre régulier, ça va fonctionner, mais vous allez avoir à frotter vraiment plus. Puis vous allez perdre vraiment plus de temps, OK? Genre, sérieux, si vous êtes capable de trouver du vinaigre 12% ou genre vinaigre ménager, sautez sur ça, parce que c'est vraiment ça que ça prend. La différence, c'est justement la concentration. Le vinaigre régulier, c'est 5%, tandis que le vinaigre ménager, c'est 12%. On peut aussi consommer le vinaigre ménager, simplement, il faut le diluer avec... que ce soit de l'huile ou de l'eau, peu importe la recette que vous faites, juste le diluer, parce que sinon, ça va être... Ah! Vraiment fort, OK? J'ose même pas y m'imaginer, juste à sentir l'odeur, ça m'intéresse pas du tout d'y goûter. Fait que c'est ça, dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un beau petit mélange que vous avez sûrement vu partout sur Pinterest pis sur les réseaux sociaux, du vinaigre avec des pelures d'agrumes, que ce soit des citrons, des oranges, j'ai pas fait les pamplemousse, mais peut-être. Vous faites macérer ça, en fait, vous remplissez le contenant avec le plus épluché que vous pouvez, ensuite, vous remplissez le vinaigre dans un pot maçon, vous fermez ça, vous mettez ça à l'abri de la lumière pendant 3-4 semaines, vous pouvez l'oublier si vous voulez, ça dérange pas, mais ne dépassez pas trop parce que sinon, ça sert à rien. Mais, ouais, 3 semaines environ, pis c'est vraiment l'idéal, ça va faire en sorte que votre vinaigre va sentir un peu plus les agrumes, pis ça va apporter aussi les propriétés des agrumes qui sont désinfectantes, fait que c'est quand même vraiment nice pour ça. Pis ensuite, cette petite concoction-là, vous la mélangez avec de l'eau pour justement diluer, vu que le vinaigre ménager, il est vraiment très 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 puissant et très 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 fort, fait qu'il faut vraiment le mélanger avec de l'eau parce que sinon, ça va juste sentir vraiment fort. Oui, les agrumes, ça l'aide, mais ça reste que le vinaigre prend toujours le dessus. Fait que c'est ça, juste le mélanger avec de l'eau, pis ça va être parfait. Donc, comme j'ai dit, 50-50, ça va être parfait dans un contenant comme ça. Moi, j'utilise celui-là parce qu'il est encore super beau, il est encore super bon, il fonctionne bien. Mais si vous voulez, vous pouvez vous acheter une petite bouteille comme ça ici, pis faire votre produit dans ça, ça va fonctionner parfaitement. Fait que c'est ça, moi, ce que je fais avec ça, c'est que, ben, avant que je découvre justement le savon noir, je lavais vraiment tout avec ça, là. Je lavais que ce soit mes planchers, mes surfaces, mon bain, mon lavabo, ma toilette, peu importe, je lavais tout, 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 tout avec ça. Mais maintenant, je l'utilise vraiment plus pour mon bain, pis pour laver les miroirs aussi, les vitres, ça va super bien avec ça. Fait que c'est pas mal tout ce que je fais avec mon vinaigre ménager et citron et eau. Fait que voilà. Donc, c'est bien beau vous avoir montré avec quoi que je lave, c'est quoi mes produits, c'est quoi les trucs que je fais, bla, 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 toutes ces choses-là. Mais, qu'est-ce que j'utilise pour nettoyer avec le produit? T'sais, j'utiliserai pas des essuie-tout, j'utiliserai pas des éponges, donc, je vais vous montrer qu'est-ce que j'utilise. En fait, moi, premièrement, pour les lavabos, ou les cernes, ou les vitres, vraiment les places difficiles à atteindre, je prends une vieille brosse à dents comme ça, en bambou, qu'on a déjà utilisé très bien, vous voyez, vraiment dégueulasse. Mais, c'est ça, nous, on la prend pour justement laver les petits endroits vraiment chiants, là, qu'on a de la misère à aller chercher. Fait que, on regarde nos brosses à dents pour ça, pis quand ça a vraiment rendu trop usé, ben là, on coupe les poils, qu'on met au recyclage et le bout de bois, on le met au compost. Fait que, c'est vraiment cool, on la réutilise jusqu'à la fin de sa vie, pis ça, c'est vraiment nice, pis ça va super bien. Si vous avez pas connu le truc de maman, le petit truc de la brosse à dents, en fait, moi, c'est ma mère qui m'a montré ça, parce que, sérieux, j'aurais jamais pensé, mais ma mère a nettoyé avec ça, pis ça avait l'air d'être super nice, pis depuis que j'ai découvert ça, je m'en passerais plus. Pour vrai, pour être ben honnête, je m'en passerais plus. Ensuite, pour laver le fond de mon bain, j'ai encore une vieille éponge que j'utilise, mais sinon, vous pouvez aussi bien utiliser un luffa, comme celle-ci. En fait, c'est... Ça, je vous l'avais déjà montré, justement, je m'en sers aussi pour me laver, mais j'en ai une autre pour faire le ménage. Puis, c'est ça, vous pouvez autant l'utiliser pour vous exfolier le corps sous la douche que pour gratter le fond du bain ou le fond du lavabo qui est comme un peu entartré, fait que ça va super bien. Ça ressemble un peu au côté rugueux de l'éponge, ça rappelle ça. Puis, même chose, c'est une fine naturelle, donc vous pouvez la mettre au compost quand elle est trop brisée, trop dégueulasse. Voilà. Et pour terminer, pour laver mes vitres, pour laver mes surfaces, mes comptoirs, ma table, qu'est-ce que j'utilise? Ben, j'utilise elle est clean. J'utilisais vraiment pas ça avant, j'étais vraiment sceptique, j'étais genre what the fuck, ça sert à rien, c'est l'homme de cette petite marde, comme on dit. Moi, j'utilisais des petites guineilles en microfibre jusqu'à temps que je réalise que c'était la guineille en microfibre qui faisait de la marde. Ça ici, ça va super bien. Là, c'est vraiment rugueux parce que elle, c'est une nouvelle que j'ai jamais utilisée. Mais je vous mettrai une petite vidéo quelque part pour vous montrer un peu à quoi que ça ressemble quand c'est mouillé, juste pour que vous puissiez voir un peu mieux la texture, ça va super bien. Fait que pour laver les vitres, les comptoirs, toutes ces choses-là, ça remplace vraiment bien. Le papier essuie-tout ou la guineille, c'est juste que ça, ça l'absorbe vraiment bien et ça laisse pas de... de... de mumu, de chemu, de dégueulacité, là. Ça va vraiment bien. Fait que ça, si vous avez la chance d'en trouver le projet chez vous, je vous le recommande vraiment. Moi, je me suis fait offrir ça à Noël, j'en ai trois. Puis, je vais même pas utiliser celui-là encore dans le salaire un autre. Fait que je vais vraiment attendre qu'il y en ait un de mes deux autres qui soit vraiment dégueu pour utiliser celui-là. Puis, c'est ça, quand on est terminé, ben ça, ça va sûrement, je pense, au compost. Faudrait que je me renseigne un peu mieux, mais je pense que ça aussi, ça va au compost ou sinon au recyclage ou à la poubelle, là. Mais c'est sûr que la poubelle, c'est pas... wow, mais... Je pense que ça va au recyclage. Mais je veux pas dire de la merde, mais je pense que ça va au recyclage. Genre, ceux qui le savent, si vous connaissez les clean, dites-le moi dans les commentaires si vous savez si ça va au recyclage parce que j'ai comme... j'ai comme un petit blanc de mémoire, là. Donc, voilà! C'est tout! La vidéo est déjà assez longue. L'heure de rire, ça fait 20 minutes que je filme. J'espère que je vais réussir à couper au montage. Je parle tout le temps beaucoup trop. Dites-moi là si ça vous dérange que je fasse des vidéos vraiment trop longues parce que j'ai de la misère à faire des petites vidéos genre de 5 minutes. On dirait que j'ai toujours trop de choses à dire puis j'ai toujours... Je trouve ça vraiment important de partager des informations puis je me dis que c'est plus que je coupe bien moins qu'il y a d'informations donc moins que mes vidéos sont pertinentes. Fait que si vous aussi ça vous dérange pas d'avoir des vidéos un petit peu plus longues genre 15-20 minutes bien juste à me le dire dans les commentaires ça aussi, ça serait vraiment cool. Ça m'encouragerait puis je me sentirais un petit peu moins mal de faire des longues vidéos. Mais en tout cas si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez un peu le contenu que je fais. J'essaie de publier des vidéos le plus souvent que je peux donc environ une fois par semaine ou aux deux semaines si j'ai moins le temps. Mais c'est ça, voilà, ma routine de ménage. J'espère que ça va vous avoir inspiré. J'espère aussi que je vais peut-être vous avoir fait découvrir des nouveaux produits, des nouvelles techniques, des choses comme ça. Je sais que les produits ménagers naturels ça revient souvent au même, les gens utilisent souvent les mêmes produits mais bon, j'avais envie de vous parler du savon noir liquide et tous ces trucs-là si jamais vous le saviez pas. Donc c'est ça, la fin de la vidéo est terminée. Comme d'habitude, je me blatte et je dis de la merde mais bon, c'est ça. Ciao, bye! Bye! Attends, c'est quoi qu'il fallait que je fasse genre... Ok, je suis mal les enfants,